Bonjour, bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on réalise ensemble des blinis aux 4 fromages. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la réussite de nos blinis. De la farine, un petit peu de sucre, du sel, des oeufs, de la levure de boulanger. Ici, moi j'ai pris les restes d'un petit plateau de fromage, donc j'ai 4 variétés de fromage. Du lait et de la crème. Donc, on mesure d'abord 30 cl de lait. On rajoute 5 cl de crème. Donc, 150 g de farine, 5 g de sucre. Pendant ce temps, je mets le lait et la crème à tiédir. Maintenant, je vais peser ma levure. Voilà, exactement, ça c'est 5 g. Là, je les miette un petit peu dans le lait. Avec mon fouet, je viens m'assurer qu'elle soit bien fondue, c'est important. Voilà. Toute la levure est maintenant fondue dans mon lait à 40 degrés. Je vais verser ça sur mes 5 g de sucre, ma pincée de sel et mes 150 g de farine. On a laissé pousser un petit peu déjà notre pâte. On va maintenant monter les 2 blancs. Pour ça, une petite pincée de sel. On va incorporer à notre pâte. Et là, on soulève de façon à ne pas trop casser la structure des blancs, à garder un mélange qui soit déjà mousseux. On va couper déjà 4 beaux morceaux de fromage parce qu'on veut quelque chose de gourmand. J'allume mes petites poêles à Blynis. Je viens déjà les préhuiler. Et regardez. Tout simplement. Hop. Même chose ici. Là, j'ai baissé la température sur médium. Je viens vérifier que les bords se décollent. Un petit peu comme une crêpe, en fait, tout simplement. Et il ne vous reste plus qu'à le faire sauter d'abord un petit peu sur le bord. Et puis, hop. Voilà. Vous voyez, là, ça rebondit. Quand ça rebondit comme ça, un petit coup. Hop. Ici. Donc, premier côté. Deuxième côté. Vous le disposez sur votre assiette. Vous remettez un morceau de fromage dessus. Vous pouvez même servir avec ça un petit morceau de pomme. Moi, j'aime bien toujours un petit quart de pomme. Ça ramène un petit peu de fraîcheur comme une salade. Maintenant, si vous voulez en faire, par exemple, pour l'apéritif, avec dessus toujours des petits morceaux de fromage, des petits morceaux de poisson fumé, simplement une petite crème aigre avec un petit peu de jus de citron, de coriandre, de menthe, peu importe. Laissez. Utilisez toujours les blinis comme une sorte de canapé, en fait. C'est un toast, tout simplement, mais qui est un petit peu plus gourmand. Il ne vous reste plus qu'à inviter la famille, les amis, et à déguster ensemble. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada